La polémique autour de Kim Glow prend de l'ampleur, les réactions des candidats de téléréalité se multiplient, Sarah Frézou, Maïva Ghanem, Adrien et Nabil sortent du silence. La majorité des candidats du monde de la téléréalité a réagi via des stories ou post Instagram. Ils ont tous exprimé leur mécontentement face aux propos qualifiés d'intolérables de Kim Glow. Mais cette dernière peut compter sur le soutien de Ilan et Jessica qui n'ont pas apprécié la réaction de certains influenceurs sur le sujet. Maïva Ghanem a partagé un commentaire où elle clashe Kim Glow et demande carrément aux fans de l'ancienne candidate des Anges de ne plus utiliser ses codes promo. Sarah Frézou, franco-tunisienne, n'avait pas digéré le tout premier dérapage de Kim Glow sur la Tunisie et a profité de ce nouveau bad buzz pour partager son avis. Non, j'étais obligée de mettre un petit message. Il ne faut pas énerver les gens, il ne faut pas énerver l'être humain. Non mais vraiment, véridique. Il n'y a personne qui est supérieur à personne. Donc j'avoue qu'au début, je regardais et je ne disais rien. Mais c'est quand même très grave. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Des cons comme des connes. Adrien, hors de lui, ne tolère pas les propos de Kim et invite les internautes à la boycotter et de ne plus la suivre. Je vous laisse avec un extrait de sa story. J'ai envie de parler de ça, mais là c'est trop. C'est trop cette meuf à me rendue d'un. La haine contre elle, frère. J'ai haine. Je ne sais pas si vous la suivez sur Insta, sur Snap, mais s'il vous plaît, désabonnez-vous. Même fois, comme je dis sur Insta, je ne suis pas du tout pour l'acharnement médiatique. Donc n'allez pas l'insulter. Mais s'il vous plaît, juste désabonnez-vous. Elle a un million de followers. Et elle ose dire ça, je suis tout rouge comme une tomate parce que j'ai le sem. Donc je ne lui fais pas de pub. Je pense que vous la connaissez toutes et tous. Elle a fait les marciers en 2001. Mais juste, s'il vous plaît, si ce n'est pas possible de tenir ce genre de discours, s'il vous plaît, faites passer le message. N'allez pas l'insulter, mais juste désabonnez-vous si vous êtes abonné. Parce que c'est trop, frère. C'est trop. Je n'arrive pas à redescendre. C'est un truc de gueule, frère. Elle se prend pour une star. Elle a fait les marciers il y a 60 ans, frère. Il y a 60 ans. On était encore à la télévision noir et blanc, frère. Elle a un million de followers. Nabil, le jeune blogueur qui dénonce les arnaques et les dossiers sur les candidats de téléréalité, a aussi pris la parole à ce sujet. Il a même partagé un flyer sur le boycott total de la candidate pour que les marques ne collaborent plus avec elle. Nabil a pointé du doigt la victimisation de Kim, qui accuse certains internautes de l'avoir poussé à dire ses propos déplacés. Je vous laisse avec un extrait. Tout le monde a réagi. J'ai vu Amélie Neten réagir. J'ai vu Alix. J'ai vu Aurélie d'Autremont. J'ai vu Sarah Lopez. Mohamed Eni. Même l'autre bouffonne de jazz. Tout le monde a réagi en la taillant. Enfin, Sophie. On va l'appeler par son vrai prénom parce qu'elle s'appelle Sophie. Elle est très, très intelligente. Comme elle-même a dit, elle avait sorti un truc débile, genre il y a deux lunes. Ça lui a permis d'acheter une maison, un bien immobilier. Cette connerie. Et pourtant, elle savait qu'il n'y avait qu'une lune et que c'était un satellite naturel. Mais elle a fait la débile à la télé. C'est important de l'émission. Et là, quand elle a vu tout l'envouement qu'il y a eu quand elle était en Tunisie, elle s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, elle a encore plus surjoué en disant de la merde dans sa story. Et le pire, c'est que ça a marché. Puisque aujourd'hui, tout le monde en a parlé. Tu dis oui, vous faites exploser mes stats. Et du coup, les marques, elles veulent travailler avec moi. Alors oui, c'est vrai que les marques, elles sont attirées par les influenceurs qui ont de bonnes statistiques. Et des statistiques qui montent. Par contre, quand elles voient de mauvais commentaires en dessous des photos, quand elles voient que, oui, la personne est en pleine actualité, mais que c'est un bad buzz et pas un bon buzz, eh bien, ça les freine. Ça les freine. Si toi, Sophie, tu étais une femme d'affaires et que tu faisais rentrer de l'argent par le biais de ta tête et que tu avais plusieurs entreprises, je comprendrais à la... Je ne sais même pas. C'est incompréhensible. Mais à la limite, je me dirais. Mais toi, tu fais ton argent par le biais de tes abonnés. Et c'est grâce à tes abonnés que tu arrives à générer des revenus. C'est-à-dire qu'elles se retournent contre toi et te boycottent. Bah, tu n'as plus rien. Tu retournes Sophie, la gogo danseuse. Comment quelqu'un qui vit au dépend de ses abonnés peut manquer de respect à tel point à ses abonnés ? Ce que moi, je vais vous apprendre et que personne n'a fait, c'est que j'ai été très, très surpris. Et vous avez dû le voir. Elle a supprimé sa story de ce matin. Et elle a refait une story où elle pleure. Et elle essaye de faire une diversion en se faisant passer pour une victime. Et elle a mis un texte où elle s'excuse. Et ça, ça m'a choqué. Vous allez comprendre pourquoi ça m'a choqué. Mais en fait, elle n'avait aucune envie de s'excuser. Et on l'a limite forcée à le faire. Je vous explique. Elle a reçu un appel tout à l'heure de Magali Berda, qui est son agent. Et qui lui a dit, tu me supprimes vite cette story. Et tu t'excuses et tu vas faire comme ça. De toute façon, c'est bien la technique de Voldemort, ça. Position victime, diversion, pleurer de trois larmes. Et ensuite, stop, tu ne parles plus. Et on attend que la tempête, elle passe. Je vais vous mettre un flyer. Capturez-le à balle et faites-le tourner. Je vais vous mettre également quelques marques avec lesquelles elle collabore le plus à l'ambassadrice. Boycottez à fond, puisqu'apparemment, elle, elle part au Maldives. Et que vous, vous avez un salaire de smicard et une vie de merde. Montrez-lui que c'est grâce à vous qu'elle a cette vie-là. Et que si vous le voulez, demain, elle n'est plus rien. Et la dernière ayant critiqué le dérapage de Kim Glow, c'est Inès. L'ancienne candidate ne l'a pas épargnée dans sa story. Et participe aussi à l'appel au boycott. Mais là, je suis outrée. Alors déjà, sur mon fil d'actualité Instagram, j'avais vu passer la vidéo de madame en train de pleurer. Parce que soi-disant, la Tunisie, c'était devenue une dictature. Mais bon, trois jours avant, pour aller retaper ses fesses et ses seins, là, le pays était assez libéré. Il faut croire. Et en plus de ça, un jour avant de pleurer, elle vient hurler de joie qu'elle est confinée en Tunisie dans un hôtel, dans un palace, dans une piscine énorme. Mais là, quand il s'agit de prendre des mesures de sécurité pour la santé de tous, madame n'est pas contente et se retrouve Kéblo dans une dictature. Elle a l'air pas mal, la dictature. Ça me choque, en fait, parce qu'ayant fait la Tunisie, j'ai rencontré un peuple intelligent, gentil, bienveillant. Vraiment, c'est un peuple, mais le cœur sur la main. Et rien que pour ça, j'avais déjà les boules. Mais ce qui me choque le plus, c'est ses propos, là, de tout à l'heure. Alors, je peux comprendre les propos haineux, les insultes tous les jours. On y a tous été confrontés dans notre domaine, je pense. C'est pas pour autant qu'on va aller insulter plus de 50% de la population française. C'est un truc de malade, en fait. Et c'est bien facile, après, s'être rendu compte de l'ampleur de ses propos. Et après, s'être rendu compte que personne n'était de son côté, de venir pleurer et de se dire que c'était un moment d'égarement à cause des propos et que c'est les gens, carrément, qui l'auraient poussé à appuyer sur son bouton snap pour prendre l'initiative de venir insulter le peuple qui gagne un SMIC. Parce que madame est blindée. Mais où va le monde, en fait ? La vérité, en fait, des choses, c'est que malheureusement, dans le monde actuel, la plupart des gens, en fait, gagnent un SMIC et galèrent à joindre les deux bouts. Moi, par exemple, je vais parler personnellement de ma famille. Ma mère a galéré. Mon père a galéré. Maintenant, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. On touche du bois. On vient pas d'une famille en or. Mais voilà, j'ai de la famille qui galère encore aujourd'hui. Et encore plus avec cette crise de coronavirus. J'ai de la famille Oblède qui ont perdu leur travail et qui se demandent comment ils vont nourrir leurs propres gosses qui sont mes cousins. Enfin, bref, on connaît tous des gens dans une situation de galère. Et en fait, ce qui me choque, c'est que des gens comme ça, encore ce mois-ci, ils vont toucher un salaire qu'ils ne méritent pas. Et ce, grâce à vous. Parce que s'il n'y aurait pas d'abonnés, s'il n'y aurait pas cette communauté que tu dénigres tant, il y aurait zéro euro sur ton compte. Donc voilà, il faut bien s'en rendre compte. Bref, tout ça pour dire que voilà, je vais même parler de moi. Personnellement, sans télé, aujourd'hui, je ne gagnerai même pas un SMIC. Je serai à zéro euro. Voilà. Donc, je peux remercier Dieu. Merci d'avoir des parents derrière moi. Mais il n'y a pas tous les gens qui ont cette chance-là. Il y a des gens qui peuvent se démerder seuls et qui galèrent tout. C'est un virus. Des petits indépendants qui vont vraiment galérer à mettre un repas dans l'assiette de leurs enfants. Voilà la réalité des choses. On est loin de la dictature de Tunisie dans des piscines 5 étoiles, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai partagé la vidéo de Vivian pour vous faire prendre conscience qu'il faut aller signaler ce compte, qu'il faut aller vous désabonner parce que sans vous, elle n'est rien. Et elle va comprendre la galère de se retrouver avec zéro euro sur son compte. Et là, elle va comprendre qu'en fait, elle a donné son cul à la télé, mais ça ne suffit pas. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, plusieurs personnalités se désolidarisent de l'ancienne candidate. Comment jugez-vous toutes ces réactions ? Vous pouvez partager vos avis avec moi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501